coucou les amis c'est sophie j'espère que vous allez bien et que tout va bien dans vos jardins nous nous retrouvons aujourd'hui au potager un petit peu à la fraîche puisqu'il est 7 heures du matin pour une vidéo sur une plante qui délie bien des langues l'artemésia annua qui fait partie de la famille des astaracées et qui compte quelques variétés comme l'absinthe ou bien encore l'ambroisie je vous explique ça tout de suite voici la liste des bienfaits de l'artemésia les chinois l'utilisent sèche ils prennent cinq grammes de feuillage le soir qu'ils mettent dans de l'eau chaude et le lendemain matin ils boivent le breuvage cette recette à 2000 ans quand même pour ce qui est du semis il faudra faire très attention lorsque vous aurez récupéré vos graines qui sont toutes petites il faudra les mettre sur le dessus de votre godet et ne surtout pas les recouvrir l'artemésia les graines d'artemésia ont besoin de lumière pour germer dès que les plans atteindront 10 cm vous pourrez les replanter l'artemésia annua est une plante désherbante c'est pourquoi il ne faudra pas l'associer au potager et la planter loin de vos cultures au printemps lorsque votre plan d'artemésia aura bien commencé à grandir il faudra le couper de 10 cm ainsi votre plan sera plus touffu cette plante magnifique ne vit qu'une saison c'est pourquoi il faudra faire très attention lors de la récupération des graines pour pouvoir replanter l'année suivante comme la plupart des plans l'artemésia se sème au printemps et se récolte au mois de septembre voire octobre pour ce qui est de la hauteur l'artemésia peut monter jusqu'à un mètre cinquante voire plus parfois si les conditions sont réunies elle se développe par ramures avec des branches très touffu l'artemésia à une bonne odeur c'est en froissant ses feuilles que vous pourrez la sentir pour ce qui est de la plantation de l'artemésia annua il lui faudra un sol drainé humifère et léger ainsi votre plan se développera dans des conditions optimales l'artemésia annua craint la sécheresse c'est pourquoi il faudra l'arroser modérément deux fois par semaine par temps sec afin de récupérer les qualités gustatives mais aussi médicinales de cette plante il ne faudra pas les récolter à n'importe quel moment il faudra attendre que les boutons floraux apparaissent mais ne se développe pas c'est à dire maintenant la plante est prête à être retiré il faudra retirer le pied ainsi que sa racine le mettre à l'envers dans un endroit sec et sombre je vais retirer mon pied d'artemésia donc je voulais le faire avec vous le plan racinaire si cette petite vidéo vous a plu vous pouvez vous abonner à notre chaîne youtube permaculture simple vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe d'entraide permaculture simple aussi et poser vos questions si vous rencontrez des difficultés au jardin nos abonnés et moi même nous ferons un plaisir de vous répondre je vous embrasse les amis n'oubliez pas de liker et de partager ciao